Oh oh, c'est une sale journée. Ces deux points rouges sur ta cheville ne sont pas rassurants. On dirait que tu as été mordu par un serpent. Tu ne sais pas s'il était venimeux ou non, alors voilà ce qui pourrait t'arriver ensuite. S'il n'était pas venimeux, tu peux te considérer comme chanceux. Tu vas probablement t'en sortir. Toutefois, l'écrou de n'importe quel serpent porte des milliers de bactéries. Et lorsqu'il pénètre la peau, ces petits parasites entrent dans ton sang et font des ravages dans ton corps. Les plus terrifiantes d'entre elles provoquent le tétanos, une maladie grave et incurable, si tu ne reçois pas d'assistance médicale très vite. Pire encore, tu pourrais être l'une de ces malheureuses personnes allergiques à la salive de serpent. Comme dans le cas des abeilles ou des cacahuètes, lorsque les enzymes de la salive se mélangent à ton sang, ton corps commence à essayer de s'en débarrasser. Il ne se rend pas compte qu'il se bat en réalité contre lui-même. Alors le conflit s'intensifie rapidement et tu commences à te sentir nauséeux et faible. Finalement, il devient difficile de respirer et tu peux même t'évanouir. Alors même si tu as été mordu par un serpent non venimeux, n'attends pas avant d'appeler à l'aide. Ensuite, il y a le pire scénario. Le serpent était en fait venimeux. Chaque espèce de serpent a sa propre sorte de venin qui agit différemment des autres. Voyons voir. Ah, il peut affecter le cœur et les nerfs, les muscles ou les vaisseaux sanguins. Ça commence toujours par une douleur aiguë à l'endroit de la morsure. Le serpent a ouvert la bouche en grand, a percé ta chair avec ses deux crochets supérieurs et a injecté son venin par les canaux situés à l'intérieur de ceux-ci. Le venin va directement dans ta circulation sanguine et c'est là que la véritable magie noire commence à opérer. Si les marques de morsure sont clairement visibles sur la police et qu'il n'y a rien d'autre, il s'agit peut-être d'un bon gare. Si la morsure commence à gonfler, c'est probablement un cobra. Tu commenceras tout de suite à avoir des vertiges, des bouffées de chaleur et à transpirer. Mais ce n'est pas encore du venin. C'est ta propre réaction. Tu as peur à la vue de ces marques de morsure et les hormones d'adrénaline et de cortisol se précipitent de tes glandes surrénales vers ton sang et te font rougir et trembler. Ton cœur bat plus vite maintenant, ce qui aide malheureusement le venin à se répandre plus rapidement. Bientôt, tu commences à ressentir des douleurs et des crampes d'estomac. Les enzymes toxiques contenus dans le venin de serpent réagissent avec ton sang et atteignent les organes internes et les muscles. Comme ils sont tous proches les uns des autres, la substance toxique les atteint rapidement et de façon agressive. Et lorsque le venin a traversé ton foie, terrain et ton cœur, ce qui prend environ 15 minutes, il se propage aux terminaisons nerveuses. C'est à ce moment que tu commences à perdre le contact avec la réalité. Au début, tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Les muscles des paupières sont parmi les plus petits du corps et ont peu de nerfs, ce qui en fait une cible facile pour le venin. Ensuite, les toxines circulent sans cesse dans ton sang, gorgeant tes petits vaisseaux sanguins comme une éponge. Ce faisant, les nerfs cessent de fonctionner de la tête vers le bas de ton corps parce qu'ils sont contrôlés par le cerveau. C'est de pire en pire, n'est-ce pas ? Depuis tes yeux, l'engourdissement se répand sur ton visage. Tes lèvres et tes joues se tendent, te donnant l'impression d'être contrarié par quelque chose. En une heure ou deux, tu perdras la capacité de parler et de voir. Les nerfs de ton visage auront complètement cessé de fonctionner. Mais les effets de la morsure iront plus loin, court-circuitant ta langue, ta mâchoire inférieure, ton cou, ton diaphragme. Lorsque cela se produit malheureusement, c'est presque sans espoir. Si le diaphragme ne répond plus, tes poumons ne peuvent plus fonctionner correctement et tu cesses alors de respirer. Et ça, ce n'est pas bon signe. Mais si tu es assez chanceux, la morsure pourrait être légère et alors l'engourdissement n'affectera pas tes parties vitales. Elle se propagera toujours de la tête vers le bas de ton corps, mais ne pourra pas pénétrer profondément à l'intérieur en passant par tes couches supérieures pour ainsi dire. Tu pourrais perdre la sensibilité de tes doigts et de tes orteils, de ta peau, et même être incapable de te mouvoir correctement. Mais si tu peux encore voir et respirer, les symptômes pourraient disparaître d'eux-mêmes en quelques jours. Mais ne parie pas non plus là-dessus et appelle l'ambulance dès que tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Enfin, tout cela peut être complètement hors de propos pour toi, car ce que tu ressens n'est pas un engourdissement, mais une douleur cardiaque. Les cobras et les élapidés ont tous deux un type de venin qui va directement dans ton cœur. Lorsqu'il y parvient, et c'est rapide, il peut faire battre plus vite ou lentement le muscle principal de ton corps et provoquer des battements irréguliers. C'est une contrainte énorme pour ton cœur, alors tu sais quoi faire. D'autres muscles peuvent également être affectés, notamment par le venin d'un serpent de mer. Ce dernier contient des toxines spéciales qui ciblent les muscles, et lorsque tes yeux deviennent lourds, tu peux également ressentir des crampes, d'abord dans ton estomac, puis elles se propagent rapidement à tes bras, tes jambes et ta poitrine. Tu auras du mal à bouger car tes muscles se rédieront, et toucher quoi que ce soit deviendra une véritable épreuve en raison de ta sensibilité. Finalement, le venin t'obligera à rester au lit et à attendre qu'il disparaisse. Enfin, s'il disparaît. Maintenant, si tu regardes la marque de la morsure et que tu la vois gonfler, et qu'il y a du sang provenant des deux piqûres, cela signifie que tu as été mordu par une vipère. Ce venin agit différemment et est encore plus terrifiant. Ses molécules sont plus grosses et ne peuvent pas se répandre aussi rapidement dans le sang. C'est pourquoi elles se dirigent vers tes ganglions lymphatiques et agissent à partir de là. Par conséquent, le venin est lent et douloureux. Au début, tu ne ressentiras que de la peur et des vertiges à cause de cela. Puis, au bout de 15 minutes, le venin commencera à se répandre dans ton corps à partir de l'endroit où la vipère t'a mordu. La substance épaisse et visqueuse va se mélanger à ton sang, le faisant coaguler et causant des échymoses. Plus elle monte, plus elle affecte ton corps, mais cette progression est lente par rapport aux effets des morsures de cobra et des lapidés. Si tu n'obtiens pas d'assistance médicale, tu remarqueras que le gonflement augmente d'heure en heure. Lorsque le venin se fraye un chemin à travers ta lymphe, il la retourne contre toi, provoquant un gonflement encore plus important. La lymphe est la principale barrière de défense de ton corps. C'est un liquide qui contient des globules blancs qui combattent les maladies. Le venin s'immisce dans leur rang et provoque des troubles. Les globules blancs l'attaquent en vain et ils se propagent toujours plus loin. Et lorsque cette vilaine chose atteint les ganglions lymphatiques, il gonfle, essayant désespérément de se débarrasser de l'intrus. La production de lymph augmente et la partie mordue de ton corps devient de plus en plus enflée. Selon la puissance et la quantité de venin, ton membre va doubler de volume en deux ou trois jours à partir de la morsure. Et puisque nous avons évoqué la cheville, c'est toute ta jambe qui sera atteinte, du pied à la hanche. Tu ne pourras pas marcher, bien sûr, et la position assise sera également inenvisageable. Le seul espoir à ce stade est de t'allonger dans ton lit et d'essayer de ne pas bouger, même aussi tardivement. Il y a encore une chance que ton corps guérisse de lui-même. Mais s'il y a une possibilité de t'emmener à l'hôpital, n'hésite pas une seconde. Si tu es mordu par un serpent, tu risques de paniquer et de tout faire de travers. Alors augmente tes chances de survie en te calmant. La peur fera battre ton cœur plus vite en pompant le sang dans ton corps et avec lui le venin. Il a besoin de temps pour atteindre ta circulation, alors reste calme et allonge-toi en gardant le membre mordu en dessous de ton cœur. La gravité fera alors le travail. N'essaie jamais d'aspirer le venin de la blessure. Il se répand trop rapidement pour que tu puisses le faire. Tu n'arriveras même pas à en extraire une partie de cette façon et tu ne feras qu'augmenter ton rythme cardiaque en t'essoufflant. Range ce couteau et n'essaie jamais non plus d'inciser la morsure pour en faire sortir le venin. Comme évoqué, il est déjà dans ton sang et tu peux aggraver la situation en coupant. S'il n'y a pas d'infection à l'intérieur de la plaie, tu pourrais en attraper une à cause du couteau. L'application de froid n'aidera pas non plus. Le froid restreint la circulation sanguine normale, ce qui fait que le venin reste là où il est et fait le plus de dégâts à un seul endroit. Le venin peut également rendre les tissus plus vulnérables aux gelures. Tu pourrais finir par perdre un membre. Il en va de même pour les bandages serrés et les garrots. Lorsque le sang circule librement, il laisse le venin se répandre, bien sûr, mais le dilue aussi, ce qui rend la substance moins puissante. La morsure n'est peut-être pas aussi dangereuse que tu le penses, mais en appliquant un bandage serré, tu peux tripler sa puissance. Regarde, tu as réussi. Tu es tiré d'affaire. Oh oh, attends un peu. Bon, tant pis. Imaginez ceci. Si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait deux fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement trois secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle ne soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents. Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riche en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est « muscles mentonniers », ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces 16 étranges petits tatumats omaphs tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par pair. Et quand vous en avez deux, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent basse leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, trois mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête oreillée. Pas aussi utile toutefois. Les nouveaux-nés ne clignent des yeux qu'une ou deux fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins dix fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes ni stériles. Votre nez est un super héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, trois paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre oesophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hockey est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, ils freinent tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale, mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche. A l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter, ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique cesse s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ceux bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information deux fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DECT2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possèdent cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent en mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe de stache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bayer permet également d'ouvrir la trompe de stache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs. Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leur petit doigt sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent, leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années. Et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajos sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra-large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvre vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformé, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles et d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les deux spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles et d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présente une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Hum, lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez l'a trahi. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de, surprise surprise, l'effet Pinocchio. Les japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation. Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Et bien récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'étaient pas étroitement liés à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de deux lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en trois parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2 400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont cinq sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur ? Ou de la nociception, la perception de la douleur ? Ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception ? Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi ? C'est grâce à la proprioception. Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone. Et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillées. Il y a trois sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ un million de nuances différentes. Mais ceux qui sont doués de tétachromatisme ont quatre cônes dans leurs yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Cette anomalie de la vision est extrêmement rare et elle est restée beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Fait intéressant, la plupart des personnes atteintes de tétachromatisme ne réalisent même pas qu'elles voient un monde plus lumineux que les autres. Toutes les personnes n'ont pas des pupilles rondes. Deux personnes sur dix mille ont des pupilles de forme inhabituelle. Le plus souvent, elles ont une forme de serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. A noter que certaines personnes atteintes de cette condition n'ont aucun problème de vision associée. Seulement 3 à 22% des gens dans le monde ont un orteil de morton ou pied grec. C'est une structure du pied où le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la statue de la liberté présentent tous deux cette caractéristique corporelle peu commune. Pour ma part, je préfère les avoir en éventail. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande sous leur langue. Elle peut alors être propulsée en jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, le jet peut atteindre plusieurs mètres. Ce processus, le fait de gléviter, peut se produire spontanément. Une personne presse accidentellement sa langue contre la glande en mangeant, en baillant, en parlant ou en se brossant les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens pourraient ne glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. J'avais un ami à l'université qui faisait ça. Oui, c'était bizarre. Environ 18 à 35% des personnes ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Elles éternuent. Ce phénomène a son propre nom. Le réflexe photosternutatoire. En grec, cela signifie éternuement solaire. Tout comme les salamandres font repousser leurs queues, les humains pourraient être capables de régénérer leur cartilage. C'est cette matière caoutchouteuse autour de vos articulations. Récemment, des scientifiques ont découvert que le cartilage pourrait être capable de se réparer de lui-même. De la façon la plus efficace à la cheville, pas très bien au genou et le moins efficacement à la hanche. Le cerveau humain est composé de 73% d'eau, tout comme votre cœur. C'est pourquoi si votre cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, vous commencez à vous sentir épuisé. Cela affecte également votre mémoire, réduit votre capacité d'attention et a un impact négatif sur votre humeur. Alors, buvez un coup. Votre cerveau traite constamment des tonnes d'informations visuelles, environ 600 millions de bits par minute. Tout commence lorsque la lumière traverse la cornée. La couche extérieure protectrice est transparente de votre œil. Ensuite, la lumière se transforme en signaux électriques. Ils se déplacent vers votre cerveau et ils les interprètent en images que vous voyez. Ce processus complexe se produit en l'espace de quelques millisecondes. Les personnes qui vivent de jusqu'à 110 ans et plus, connues sous le nom de super centenaires, pourraient avoir un secret. Les chercheurs ont découvert que leurs cellules immunitaires appelées lymphocytes T auxiliaires pourraient changer et s'adapter au dernier stade du vieillissement. Ces cellules sont susceptibles de les protéger des virus et d'autres problèmes de santé. Nous sommes devenus des travailleurs multitâches grâce à la technologie. Ou plutôt, il semble seulement en être ainsi. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Ce qu'il peut faire, c'est passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais cela réduit votre capacité d'attention et nuit à votre mémoire à court terme ainsi qu'à votre capacité d'apprentissage. Alors, reposez-moi ce téléphone. Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 n'est avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies ? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de deux couleurs différentes ? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien « hétéros » qui signifie « différent » et de « chroma » qui signifie « couleur ». Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de deux couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle. Tu n'es avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000. Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare ? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'un pourcent de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'état de santé particulier. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux. Nous avons en général trois types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleurs que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent quatre types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge ? Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie « petit grain de raisin ». Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Voici une caractéristique qui n'est guère idéale pour profiter de ses vacances. Mais les personnes qui en sont pourvues sont plus efficaces avec moins d'heures de sommeil. On dit que Nikola Tesla, Margaret Thatcher et Winston Churchill présentaient cette caractéristique super rare. Ce gène, appelé DEC2, aide à réguler les rythmes circadiens. Il s'agit de nos horloges biologiques naturelles, qui nous disent à quelle heure aller dormir et manger, en nous faisant ressentir la fatigue ou la faim. Une personne présentant cette rare mutation a un cycle de sommeil plus court que la moyenne. Elle se sentira reposée même après n'avoir dormi que 4 ou 5 heures. J'aimerais tellement avoir le même superpouvoir ! Que dirais-tu d'une mutation génétique qui te permet d'avoir des os de super-héros ? Les os deviennent pratiquement incassables et la peau est moins sujette au vieillissement. On dirait vraiment qu'avec cette mutation, on peut sortir indemne de tout accident et résister au temps qui passe. Certaines personnes ont une caractéristique très attirante, qui peut passer inaperçue à première vue. Elle présente ce qu'on appelle le distichiasis, à savoir une deuxième rangée de cils. Si jamais tu voulais en savoir plus sur l'aspect médical de cette caractéristique, c'est le résultat d'une mutation génétique du gène FOXC2. Ça a beau être très joli à voir, les personnes affectées par le distichiasis peuvent ressentir une gêne au niveau des yeux. Et, dans certains cas, elles peuvent avoir des problèmes de vue. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du syndrome des cheveux incoiffables, mais il se peut que tu l'aies. Je sais, le nom dit déjà tout, mais juste pour info, il rend tes cheveux secs et désordonnés. Ils deviennent tellement ingérables que tu ne peux pas les peigner. Ils ont aussi tendance à pousser dans toutes les directions. Concernant la couleur, les cheveux sont généralement blond clair ou argenté. Nous avons en général des cheveux de forme cylindrique. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des cheveux de forme triangulaire, en forme de cœur ou simplement plat. C'est un syndrome extrêmement rare. On compte seulement 100 cas confirmés. Et ça s'estompe avec l'âge. La plupart des humains ont évolué en développant des traits en fonction de la zone géographique où ils vivent. Mais il existe quelques individus, particulièrement ceux qui vivent en altitude, qui ont développé des caractéristiques plutôt cool. Je m'explique. Il y a moins d'oxygène en altitude. Non seulement ces individus s'y sont adaptés, mais ils se portent très bien dans ce type d'environnement. Par exemple, les habitants des Andes en Amérique du Sud ont des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène que la moyenne. Leur système circulatoire est beaucoup plus performant. Dans d'autres environnements semblables, les individus ont su s'adapter à leur manière. Ils ont la capacité de respirer davantage pour répondre aux besoins de leur corps en oxygène. Voilà une caractéristique qui a un intérêt esthétique, mais qui n'a presque aucun impact sur la santé. Le piebaldisme Les personnes présentant cette caractéristique ont peu de mélanocytes, les cellules qui produisent les pigments des cheveux dans certaines parties de la chevelure. Les cheveux décolorés se situent généralement à l'avant du cuir chevelu. Il peut aussi s'agir des sourcils ou des cils. Il s'agit d'une caractéristique présente dès la naissance et qui subsiste tout au long de la vie. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours te faire des teintures, mais perso, je trouve que ça a l'air super cool. On sait bien que la coriandre ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi ça a un goût de savon. Ce n'est pas vraiment une question de goût en l'occurrence, mais plutôt de génétique. Une étude menée sur 30 000 individus a montré que les personnes qui considèrent que la coriandre à un goût de savon ont un gène particulier, qui réagit plus à l'odeur qu'au goût de la plante en soi. Si tu fais partie de ces personnes, mais que tu veux donner une chance à la coriandre, tu peux tester cette petite astuce ou demander aux personnes qui cuisinent chez toi de le faire. Pliez les feuilles avant de les utiliser. Pour quoi faire ? Eh bien parce qu'en écrasant les feuilles, les composants responsables de ce goût de savon se décomposent et dérangent ainsi beaucoup moins. Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'Ul Arche Transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied. Tu peux voir cela comme à un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette Arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette Arche Transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne ? Non, ces Arches ne n'ont pas dit hier. L'Arche Transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'Arche Médiale est apparue il y a environ 1,8 millions d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. A l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien. Mais non. Lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail. Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troubles de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elle forme une défense de de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent-tu qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de les mails d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. A l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH-16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière. Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long-palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore et peut-être la tuent toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme tarzan. Poursuivons avec l'astuce de l'appréhension. Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical. Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette superpréhension vers l'âge de trois mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue. Mais au fur et à mesure que tu grandis, elles disparaissent et ses minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongleuses de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais hé ! On peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les zoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales. D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonctions. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentielles. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible, et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ mille fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu par exemple que l'homme était le seul animal capable de rougir ? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent, et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous, et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie, et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer. Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif. Voici un jeune homme en costume. Il a un secret. Il est dans la salle de bain, debout devant son miroir, et il se lave le visage à l'eau froide pour se donner du courage. Il n'y a personne d'autre que lui ici, mais il n'est pas seul. Notre ami a l'air nerveux. Il se tape sur les joues, regarde dans le miroir et dit « Pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. On va gagner. » S'il dit « on », ce n'est pas parce qu'il a une double personnalité. Et non, il ne s'adresse pas non plus à une autre personne au moyen d'un petit microphone. Il dit « on » parce qu'il sait quelque chose. Techniquement parlant, il n'est pas seulement humain, il est un groupe de milliards de créatures vivantes. Lui, toi et nous tous sur Terre ne sommes pas exactement ce que nous pensons être. Ton corps n'est constitué de cellules humaines qu'à 43%. Les 57% restants sont des microbes et des bactéries. Cet homme va maintenant monter sur scène pour nous révéler ce secret. Monte sur la balance. Tu vois le chiffre, soustrait à ça un peu plus de la moitié. Voilà ton poids réel. Tout le reste n'est qu'organisme microscopique. C'est difficile à croire, car dans ce cas, ton corps devrait constamment changer de forme et se désintégrer en minuscules particules. Tu verrais ta peau palpiter et bouger continuellement. Heureusement, cela ne se produit pas pour deux raisons. Premièrement, les microbes sont minuscules, leurs mouvements ne sont pas visibles. Deuxièmement, la plupart de ce monde microbien se trouve dans un endroit sombre que nous ne pouvons pas voir. Un endroit sans accès à l'oxygène. Dans nos intestins, c'est là que des milliards de petites créatures se promènent en nous. Tu te sens un peu encombré tout à coup ? Certaines de ces créatures étaient déjà là avant notre naissance. Mais la plupart sont des colons qui sont entrés en toi avec la nourriture et l'eau. À la surface de ton corps, tous les microbes reviennent de l'environnement. Chaque recoin de ta peau est couvert de microbes. Quels que soient tes efforts, il est impossible de t'en débarrasser. Il y a plus de microbes que de cellules humaines. Notre génome est composé d'environ 20 000 gènes. Le nombre de gènes de microbes présents dans le corps humain est compris entre 2 et 20 millions. Cela signifie que techniquement, nous ne sommes pas tant des personnes que des microbes. Mais ce n'est pas grave. Le génome des microbes complète le nôtre. Un tel modèle d'existence est une véritable mine d'opportunités pour la médecine. Le microbiome humain comprend des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes. Ils sont divisés en de nombreuses espèces et chaque type remplit ses propres fonctions. Certains microbes sont responsables de l'extraction des vitamines dans les aliments. D'autres traitent à la décomposition des substances nocives. Un autre type aide ton ventre à digérer les aliments. Un groupe distinct régule ton système immunitaire, le protège contre divers maux, parasites et virus. Certains contrôlent ton poids. En termes simples, les microbes améliorent ta vie, aident ton corps à fonctionner et ont une grande influence sur ta santé. Il existe des micro-organismes qui provoquent des maladies. Ils altèrent l'immunité ou affectent les organes vitaux. Imagine que tu saches exactement quelles bactéries sont responsables de ta mauvaise santé. Ensuite, tu trouves un moyen de t'en débarrasser. Il peut s'agir d'une pilule qui sera un poison pour ces microbes. Tu la prends et le remède supprime tous les parasites nuisibles à l'intérieur de ton corps. Une maladie peut également apparaître à cause d'un manque de bons microbes. C'est l'une des façons dont les médecins soignent et guérissent les gens partout sur Terre. Disons que tu as trouvé un groupe de microbes qui aident à renforcer les muscles. Ensuite, tu découvres quels oligo-éléments aident ces bactéries à travailler plus rapidement et plus efficacement. Tu ajoutes cette vitamine à ta nourriture ou tu achètes tout simplement une pilule contenant un milliard de ces microbes. Résultat, tes muscles se développent deux fois plus vite. La présence ou l'absence de certains microbes indique l'état de ton corps dans son entier. Un échantillon de tes microbes peut révéler ton niveau de santé ou la présence d'une maladie. Toute personne peut donc aider son corps à aller mieux non seulement grâce à la génétique, mais aussi grâce à la médecine microbienne. L'étude des microbes humains est moins chère, plus efficace et plus rapide que les modifications génétiques qui sont complexes et coûteuses. Ce domaine commence tout juste à se développer, mais nous avons déjà fait quelques découvertes. Autrefois, l'humanité pensait que les microbes étaient des ennemis. Nous avons inventé de nombreux moyens pour détruire les bactéries et les virus. Mais en plus des microbes nuisibles, ces remèdes se débarrassent des bons. Maintenant, les scientifiques ont compris que les microbes peuvent tout aussi bien sauver des vies que les détruirent, alors ils ont lancé des recherches à grande échelle sur ce sujet. Examinons le cas d'un panda géant. Cet animal qui a une grande quantité de graisse sous la peau est omnivore. Il mange rarement de la viande. Son régime alimentaire se compose principalement de baies et de pousses de bambou. Mais en hiver, il n'y a rien de tout cela, alors les pandas se nourrissent de feuilles de bambou. Cette nourriture est peu calorique. Elle ne contient presque pas de protéines. Mais malgré tout, les pandas n'auront pas perdu le poids après un hiver froid. Récemment, des scientifiques ont découvert la raison de cela. C'est grâce à un microbiome unique. Chaque hiver, un grand nombre de bactéries uniques naissent dans leurs intestins. Ces microbes extraient et synthétisent les substances utiles présentes dans les feuilles de bambou mieux que les autres et préservent aussi le poids du panda. Les scientifiques ont mis ces bactéries dans des milots. Les petits rongeurs ont commencé à prendre du poids beaucoup plus rapidement. Les hamburgers, les gâteaux et d'autres aliments riches contiennent des calories et favorisent le développement. Deux colonies de microbes qui contribuent à la prise de poids. Ces millions d'espèces de microbes ont des millions de fonctions différentes. En théorie, chacune de ces fonctions peut être utilisée pour le bien des humains. Imagine que tu aies besoin de perdre ou de gagner du poids et que tu ajoutes simplement ces microbes à ton déjeuner. Tu veux mieux dormir ou combattre la somnolence ? Bois des microbes qui auront un effet sur la production d'hormones du sommeil. Tu veux renforcer ton tissu osseux ? Pas de problème ! Les bactéries ne sont pas seulement à l'intérieur de notre corps. Elles sont partout. Une grande partie de la planète est composée de microbes. Ces organismes minuscules se multiplient constamment. Regarde, il y en a un billion sur ton clavier. Une bactérie augmente de taille et se divise en deux bactéries. Au bout de quelques minutes, ces deux nouvelles bactéries augmentent en taille et se divisent à leur tour. Quatre micro-organismes apparaissent. Chacun d'entre eux se divise en deux. La colonie de bactéries se développe rapidement. Avec une reproduction aussi rapide, un microbe peut fabriquer une tonne de descendants en seulement 24 heures. Au bout de 5 jours, ces bactéries rempliront toutes les mers et tous les océans. Elles pèseront plus que la planète entière. Dans des conditions idéales, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Cependant, cela n'arrivera jamais. Les conditions ne sont pas réunies pour une croissance bactérienne incontrôlée. La vitesse à laquelle elles se multiplient est égale à la vitesse de leur destruction, la sécheresse. L'eau, la lumière, les températures élevées, les gaz, l'humidité, tous ces phénomènes aident à contrôler leur population. En même temps, les microbes sont responsables de la plupart des réactions chimiques sur Terre. Une vieille pomme sur le sol pourrie à cause des microbes et des bactéries. La moisissure se forme sur le pain à cause des micro-organismes. Mais ils ne se contentent pas d'exister et d'affecter l'état de tous matériaux et des autres créatures vivantes. Une guerre sans fin pour la survie est constamment en cours dans le monde des micro-organismes. Les bactéries géantes absorbent les plus petites. Les microbes à pique terrassent les microbes longs. Il existe aussi des virus qui pénètrent dans les bactéries pour les infecter avec leurs cellules. Une petite boule contenant un virus peut détruire une colonie entière de microbes. Les virus se multiplient et s'emparent de plus en plus de territoires, jusqu'à ce qu'ils tombent sur de fortes cellules immunitaires. Il existe aussi des créatures qui ressemblent à des robots. Elles ont l'air de diamants dotés de jambes mécaniques. Malgré cette apparence inhabituelle, ils sont 100% naturels. On les appelle des bactériophages. Ils n'ont qu'un seul but, détruire toutes les bactéries. Les bactériophages sont une protection supplémentaire de la planète contre la reproduction incontrôlée des microbes. Lorsque certains micro-organismes se multiplient, ils laissent des déchets en décomposition. Ces déchets sont nocifs pour les humains. Les bactériophages combattent ces microbes et nous sauvent la vie. Le plus cool, c'est que ces défenseurs ne cherchent pas à prendre le contrôle de la planète. Ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Chaque seconde, des milliards de microbes se battent contre des milliards de bactériophages sur toutes les surfaces, comme dans un jeu vidéo. Le bactériophage saute sur la bactérie et injecte son code génétique à l'intérieur. Ce code est constitué d'éléments séparés qui se connectent les uns aux autres à l'intérieur du corps du microbe pour former un nouveau bactériophage. Après ça, il détruit la bactérie de l'intérieur et s'attaque à la suivante. Regarde attentivement le bout de ton doigt, il y a beaucoup de vie à cet endroit. Les plus forts survivent, les faibles disparaissent. Lave-le et de nouvelles bactéries arriveront avec l'eau. Ensuite, essuie ton doigt humide avec une serviette et de nouveaux microbes te sauteront dessus. La bataille est sans fin et ce n'est que le bout de ton doigt. À l'intérieur de ton corps, certaines bactéries se battent pour ta santé contre des microbes qui veulent te nuire. Certains microbes dans notre intestin peuvent être responsables de notre bonne ou mauvaise humeur. Il existe aussi des bactéries parasites qui peuvent affecter notre cerveau, notre façon de penser et nos émotions. Certaines créatures contrôlent le comportement des animaux et des insectes. Les scientifiques font constamment des découvertes dans le monde des micro-organismes. Les bactéries sont donc maîtresses de notre monde. Elles sont apparues bien avant les humains et les premiers animaux. Et très probablement, elles resteront après nous. Il y a la matière à réflexion. Personne ne sait vraiment à quoi sert l'appendice. Mais il se trouve toujours à la fin d'un livre. Ah non, ce n'est pas le bon appendice. Certains chercheurs considèrent que l'appendice humain a aidé nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres et les autres aliments dont ils se nourrissaient à l'époque. Depuis, notre alimentation s'est équilibrée et notre appendice pourrait disparaître sans aucune conséquence. Les dents de sagesse aussi n'ont aucune utilité. Oui, elles étaient utiles avant l'invention du dentiste, mais on peut s'en passer sans problème maintenant. Ton cerveau grossit d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Avec la gravité terrestre, on pense que les fluides dans le cerveau s'écoulent vers le bas lorsqu'on se tient debout. Mais la micro-gravité empêche ce processus de se vérifier et les fluides s'accumulent dans le cerveau et dans la boîte crânienne. Quand tu vieillis, la taille de ton cerveau se réduit progressivement. A 75 ans, le cerveau est plus petit qu'à 30 ans et il commence à se réduire à partir de 40 ans. Ça arrive à tout le monde, donc il faut simplement l'accepter et toujours entraîner son cerveau. Si tu regardes attentivement tes yeux dans un miroir, tu remarqueras un petit cercle rose dans le coin de l'œil. Il s'agit de ta troisième paupière. Inutile pour les humains, elle est très utile pour les animaux, surtout pour les oiseaux. Elle protège les yeux de la poussière. Si tu as déjà entendu parler de la sélection naturelle, tu sais de quoi je parle. La sélection naturelle maintient certaines parties du corps à travers les générations, mais certaines sont néfastes. Donc, si un élément est dangereux ou inutile, il disparaît la génération suivante, comme la troisième paupière par exemple. Il n'y a pas que notre cerveau qui rétrécit avec le temps. Nous aussi on rétrécit. Nos os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale se comprime. A l'inverse, lorsque tu dors et que tu te détends, tes os se détendent aussi et tu te réveilles plus grand que la veille. Nos oreilles nous aident à maintenir l'équilibre. Elles ne servent pas simplement à entendre. Notre oreille interne contient notre système vestibulaire. Les canaux de l'oreille interne contiennent des fluides et des petits censeurs qui ressemblent à des poils et qui te permettent de te maintenir en équilibre. En ce qui concerne les poils, seules quelques parties du corps n'en sont pas couvertes. Il s'agit des paumes des mains, des plantes des pieds et des lèvres. Il y a même des poils dans le nombril qui le protègent des impuretés. Les miens font très bien leur travail. Et pas seulement les impuretés. Nos nombrils hébergent une faune variée. On y trouve plus de 70 bactéries différentes. Certaines de ces bactéries sont aussi présentes dans le sol au Japon et d'autres dans les calottes glaciaires. Tu vois, il y a une véritable opération navale en cours dans ton nombril et tu ne le savais pas. Il n'y a que 43% de toi-même qui l'est véritablement. Tu es composé à 50% de petites créatures qui vivent en majorité dans ton intestin et dans d'autres parties du corps. Bien que le nombre de tes cellules soit inférieur au nombre de cellules bactériennes, tu en possèdes quand même 100 trillions. Sachant cela, tes gènes correspondent finalement à moins de la moitié de ce qui te constitue. Si on considère tous les microbes qui habitent dans ton corps et que l'on compte leurs gènes, on parlera de 2 à 20 millions de gènes et leurs combinaisons. Quand tu dors, ce n'est pas certain que tout ton corps dorme aussi. Parfois, le cerveau travaille encore plus dur quand tu es endormi. Il doit traiter des tonnes d'informations et les comptes rendus, ça prend du temps. Une chose qui se repose vraiment quand tu dors, c'est ton nez. Impossible de sentir les odeurs en dormant. L'odorat se désactive la nuit. Si ça sent très mauvais dans ta chambre, tu ne t'en rendras même pas compte. Les scientifiques pensaient que l'humain pouvait distinguer environ 10 000 odeurs. Et non ! Des recherches récentes ont montré que les humains pouvaient distinguer environ 1 trillion d'odeurs et qu'elles nous restaient bien ancrées dans la mémoire. Elles peuvent aussi nous renvoyer à de vieux souvenirs. D'ailleurs, nos souvenirs les plus intenses sont souvent inventées. La mémoire centrale fonctionne comme ça. Elle nous donne la certitude que nos souvenirs sont vrais, même si certains détails sont un peu loin de la vérité. Pas de problème si je t'appelle mammifère, n'est-ce pas ? Nous sommes les seuls mammifères à pouvoir marcher sur deux membres et maintenir cette posture toute notre vie. Tu vas me dire que les kangourous et les gorilles se déplacent de la même façon. Mais les kangourous utilisent leur queue comme troisième jambe et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os jouent un rôle dans ton métabolisme. Puisqu'ils sont principalement composés de calcium, les os commencent à en relâcher s'il n'y en a pas assez dans ton corps. Au contraire, lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est stocké dans les os. Notre taille, la forme de notre corps et notre couleur de peau dépendent du lieu où vivaient nos ancêtres. Mais on peut aussi s'adapter à de nouvelles conditions au cours de notre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine vers la montagne, tu vas produire plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et bien évidemment, si tu te déplaces d'un climat froid vers un climat plus chaud, ta peau va légèrement changer de pigmentation pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont un compte à rebours interne qui s'arrête à un moment. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire avant d'autres. En moyenne, les cellules arrêtent de se diviser quand elles atteignent les 100 ans. Si on trouvait une façon de mettre le compte à rebours à zéro, on pourrait potentiellement vivre pour toujours. Mais on aurait vraiment beaucoup de rides. La graisse sert d'isolant, de réserve d'énergie et de pare-choc. Ton corps accumule la plupart de la graisse autour de la taille, puisque c'est là que se trouvent les organes internes. S'il t'arrive quelque chose, cette couche de graisse peut protéger tes organes de dégâts majeurs. Ton crâne n'est pas composé d'un seul os. Il s'agit de 22 os différents, la plupart desquels sont collés pour protéger ton cerveau. La mandibule, autrement dit la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui est attaché à ta tête par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est pour cela qu'elle est si mobile. Tu peux la faire bouger dans toutes les directions. Et le plus petit os du corps se situe dans l'oreille. On le nomme étrier et il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Les muscles les plus puissants de ton corps ne sont pas que dans tes jambes et tes bras. Il y en a certains dans ta tête. Il s'agit du masseter, le muscle de la mastication. Il lui faut être suffisamment puissant pour assurer la mastication. Et tu vois les muscles qui te permettent de faire bouger tes oreilles ? Il s'agit des muscles temporaux et ils se situent au-dessus des tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons deux muscles vraiment très rapides, les muscles qui contrôlent le clignement des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ils doivent être protégés. Quand c'est nécessaire, ces muscles ferment les yeux en moins d'un dixième de seconde. On ne distingue que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est un mélange des trois. Impossible de calculer le nombre de combinaisons de couleurs visibles par l'œil humain puisque chaque personne voit les choses de manière légèrement différente. Il s'agit tout de même d'un million de combinaisons en moyenne. Ton estomac a une contenance incroyable, jusqu'à un litre et demi de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est difficile d'évaluer la quantité de nourriture solide qu'on peut y stocker puisque les aliments sont broyés par les dents avant d'arriver à l'estomac. Il n'y a pas assez de place pour une dinde entière, mais qui sait, un bon poulet pourrait y rentrer. Comme disait ma grand-mère, il y a toujours de la place pour de la glace. Montre-moi un peu où se trouve cet estomac plein de coca, de poulet et de glace. Si tu indiques ton ventre, c'est raté. L'estomac se trouve entre tes côtes. Ton ventre, lui, est rempli d'intestins. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables ? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps ? Ou certaines d'entre elles ne sont elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange ? Quelle évolution ! Les dents de sagesse, par exemple. Bah, ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche, pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaires. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces quatre molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent-ils que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir ? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'ils en estiment. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi ? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal, ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe, on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours ? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des « peut-être ». Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue ? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère. Mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non ? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer. Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos ? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir, alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de ces eux qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leur membrane transparente lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendue inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cools pour avoir une troisième paupière. Qui sait ? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur ce à quoi nous pourrions ressembler dans le futur ? Et dans la même veine, ou artère. As-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto ? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphone, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire ? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ces effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits, notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. A l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, ce souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique ? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots, et il est temps de nous quitter. A plus. Rendons-nous en Antarctique. Allez, tu as le temps de te préparer. N'oublie pas de t'habiller chaudement. Et nous voici au milieu de pleines glacées infinies et blanches comme neige. À certains endroits, la température descend jusqu'à moins 93 degrés Celsius. Il fait tellement froid que si tu jettes de l'eau chaude depuis une tasse, elle touchera très probablement le sol sous la forme d'un glaçon. Mais ce froid est chaud par rapport à la définition du zéro absolu. Les scientifiques le mesurent sur l'échelle de Kelvin, où zéro est le point le plus bas. C'est pourquoi il n'existe rien de plus froid que cette température. Tout objet est constitué d'atomes et de molécules. Lorsque la température d'un objet augmente, ces molécules se déplacent rapidement et de manière chaotique, dégageant de l'énergie cinétique. Si la température d'un objet baisse, ces molécules ralentissent leur mouvement et leur énergie diminuent. Le zéro absolu est donc le moment où les particules s'arrêtent complètement. Il n'y a plus aucun mouvement, ce qui signifie qu'il est impossible de le rendre plus froid. Zéro Kelvin équivaut à moins 273 degrés Celsius. C'est environ trois fois plus froid qu'en Antarctique. Imaginons donc que des scientifiques aient créé une salle sous vide et l'ait remplie d'un gaz au zéro absolu. Que se passe-t-il si un être humain y pénètre ? Je ne peux pas imaginer que cela se passera bien, alors envoyons Bob. Mais ne t'en fais pas, c'est un mannequin de crash test. Quelques précisions tout d'abord. Lorsqu'un objet chaud entre en contact avec un objet froid, leurs molécules échangent de l'énergie. Les particules rapides transfèrent leur énergie aux particules lentes et commencent à se ralentir. Ainsi, un échange équivalent se produit et la température s'harmonise. Mais par défaut, les molécules se déplacent assez lentement en tant qu'elles ne sont pas chargées d'énergie. Et en même temps, si tu as un objet chauffé, tu auras besoin de plus d'énergie pour le refroidir. Oui, c'est un peu confus, alors revenons à la partie rigolote. Donc, si tu passes au zéro absolu, tu geleras en quelques secondes lorsque toutes tes molécules commenceront à ralentir. Mais qu'arrivera-t-il à ton corps ? Voyons ce qu'il se passe à l'intérieur de Bob le mannequin. Tout d'abord, ces vaisseaux sanguins rétrécissent dans les endroits les plus froids. Le corps distribue le sang des zones gelées vers les organes vitaux, comme le foie, les reins, le cœur et le cerveau. C'est comme un mode urgence. Le corps du mannequin stocke l'énergie et le sang pour les zones les plus importantes, en en privant les zones les moins vitales. C'est alors que s'entame un processus des plus terribles. Le corps est constitué de milliards de cellules. Lorsque leurs molécules entrent en contact avec une température froide, elles ralentissent et gèlent. Tu te souviens de ceux qui arrivent à l'eau à l'état gelé ? Sors une bouteille du congélateur et laisse-la décongeler à température ambiante. Tu constateras que le volume des liquides diminue au bout de quelques heures. Et lorsque l'eau gèle, elle augmente de volume. Or, le corps humain est constitué de plus d'une moitié d'eau. Ainsi, à l'intérieur du mannequin, ses cellules se couvrent de cristaux de glace tranchants qui lacèrent la structure interne des cellules. Les muscles et les vaisseaux sanguins du mannequin sont déchirés. Sa peau prend une teinte bleue foncée et son sang se fige dans S7. Quelques secondes de plus et le mannequin gèle complètement. La température du zéro absolu interrompt tous les processus internes. Bob a dit qu'il voulait prendre l'air mais là ça devient ridicule. Par ailleurs, les molécules ne se trouvent pas uniquement dans les objets vivants. Ceux particules sont partout et le zéro absolu les affecte également. Les rayons lumineux occupent la position énergétique la plus basse. Les photons ralentissent et ne peuvent plus se déplacer à la vitesse de la lumière. Bien, il est temps de conclure l'expérience. Sauf que quelque chose ne va pas. Et c'est là que notre histoire prend un tour hypothétique. Les scientifiques ne peuvent pas remettre les molécules en mouvement et les particules voisines ne leur cèdent plus leur énergie. Pour une raison quelconque, le gaz ne peut pas l'absorber. S.E.S. molécules gelées ralentissent ses voisines. Le gaz traverse les parois de la salle sous vide et entraîne une réaction en chaîne. Les molécules gèlent l'une après l'autre. C'est comme si elles faisaient une sieste et engourdissaient toute la matière environnante. La zone de gaz s'étend. Les murs, les portes et les fenêtres du laboratoire sont gelées. Les scientifiques sont couverts de glace. Puis le nuage s'échappe du bâtiment. C'est comme une tâche blanche qui ne cesse de grandir. Les rayons du soleil y parviennent, mais ne peuvent pas se déplacer trop vite à l'intérieur. Le zéro enveloppe l'herbe, les arbres, les routes et les voitures. Les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme dès qu'une ville entière se trouve à l'intérieur de ce nuage au zéro absolu. L'arrêt des molécules en mouvement se produit si rapidement que les cristaux de glace n'ont pas le temps d'endommager la peau et le corps des êtres vivants. Il ne s'agit même plus de gelée, mais d'annihiler toute vie existante. Les molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone sont elles aussi gelées. L'air devient plus dense. Ici, un homme se fige en plein saut et reste en l'air. Ici, l'oiseau gelé reste suspendu en volume. Toutes ces choses à l'intérieur de la zone froide ressemblent à présent à une image en 3D. Tout est figé dans son mouvement. C'est comme si quelqu'un avait fait une capture d'écran d'une vie entière avant de imprimer. Alors que le nuage du zéro absolu continue de s'étendre, les chercheurs s'attellent à résoudre le problème. Le gaz croît et diverge dans toutes les directions. S'il avale la Terre entière, il stoppera tous les processus chimiques de notre planète. Et sans ces processus, notre foyer ne sera plus qu'un caillou stérile, un morceau de matière sans vie coincé dans le temps. Cependant, la véritable catastrophe se produira non pas lorsqu'il enveloppera toute la surface du globe, mais lorsqu'il atteindra le cœur de notre planète, cela peut entraîner une libération d'énergie suffisante à la détruire. Il se peut toutefois que le noyau résiste au zéro absolu. Quoi qu'il en soit, les gens n'auront pas à attendre que cela se produise. Le gaz froid rencontre un volcan. Les coulées de lave émettent un sifflement assourdissant et se figent. Des nuages noirs de vapeur s'élèvent dans les airs. Le nuage froid pénètre dans le volcan. La rencontre du froid et du chaud libère de l'énergie. Le volcan entre en éruption et lance non pas des boules de feu, mais des stalactites de magma gelé. Pendant ce temps, de fortes pluies commencent à s'abattre sur toute la planète. Lorsque l'air chaud entre en collision avec l'air froid, il s'éloigne car il a moins de densité. Le liquide apparaît dans l'atmosphère et se condense dans le ciel. Par conséquent, tandis que le nuage géant gèle une partie de la planète, les nuages de pluie arrosent l'autre. À ce moment, les scientifiques ont enfin trouvé une solution. Ils ont créé un gaz dont la structure moléculaire a été modifiée et qui peut arrêter cette température de zéro Kelvin. Imagine donc que tu chauffes de l'eau. Plus l'énergie cinétique des molécules d'eau augmente, plus l'eau devient chaude. Les molécules se déplacent de plus en plus vite. Mais toutes les particules ne se déplacent pas à la même vitesse. Certaines d'entre elles ont une énergie moyenne ou même basse. De plus, l'état de basse énergie des molécules est le plus probable. Cela signifie que seules quelques particules se déplacent très rapidement dans l'eau chaude. Cette distribution de particules faiblement et fortement chargée est appelée la distribution de Boltzmann. Elle est omniprésente. Aussi bien dans les objets chauds que dans les objets froids. Si nous examinons n'importe quel objet au niveau moléculaire, nous verrons qu'il y a beaucoup plus de particules qui se déplacent lentement que de particules qui se déplacent rapidement. Les scientifiques ont donc trouvé une solution. Ils ont créé un gaz qui fonctionne dans le sens inverse. Il contient plus de molécules en mouvement que de molécules statiques. Les chercheurs espèrent ainsi que ce gaz réveillera les particules endormies dans le nuage du zéro absolu. Ainsi, deux gaz entrent en collision l'un avec l'autre. Le nuage froid ne peut pas geler le nuage à distribution de Boltzmann inversé. Il y a trop de molécules actives. Ainsi, des milliards de molécules actives chargent d'énergie les molécules gelées. Toutes les molécules se mettent en mouvement et partagent leur énergie avec les molécules voisines. Les objets à l'intérieur du nuage de gaz commencent à se réveiller. Les gens reprennent peu à peu leurs esprits. Dès que les molécules entrent en mouvement minimal, elles commencent à recevoir de l'énergie des rayons du soleil. Le mouvement des particules est réparti équitablement entre les deux nuages de gaz et la vie reprend son cours normal. L'ordre moléculaire est rétabli. Super ! Et notre petite fable s'achève sur une fin heureuse, même si elle n'est pas tout à fait crédible. En résumé, nul besoin de s'inquiéter. Les scientifiques ont certes su créer le zéro absolu artificiellement, mais cela ne se produira jamais dans la nature. Une telle température n'existe nulle part dans l'univers. Le mouvement des particules subsiste même dans les coins les plus éloignés et les plus sombres de l'espace, avec des températures incroyablement basses. L'apparition du zéro absolu est impossible, parce qu'il y aura toujours des molécules autour qui se déplacent et partagent leur énergie les unes avec les autres. Soit dit en passant, aucun être humain, animal ou Bob le mannequin n'a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Ça suffira à nous éviter un procès ? Ok, très bien. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que cinq sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que huit groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères un kilomètre de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les six jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses, transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km heure. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniaque et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km heure, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cerumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient trois fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayant pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litre de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 g, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, il pourrait supporter le poids de deux éléphants. Le bruit des battements de ton cœur et le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornets sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleues parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La fantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliés à un os. D'autres muscles relient deux os aux deux extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de deux serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35 % des femmes et seulement 15 % des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5 % de l'oxygène que tu as inhalé. Tu peux parler plus fort ? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps ? Ne pas dormir ou ne pas manger. Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi ? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé ? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de source sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau. Elle sort d'environ 5 millions de porcs sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouve dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Wow, c'est bouleversant ! Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones, comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6 heures et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluides vitales, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps. Les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15% et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable, puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court, puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. Hmm... De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elle crée un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ un trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant, en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède. Plus de 10 000 alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33 %. Le liquide contenu dans notre estomac composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que des recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66 % de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir cinq fois plus d'informations que l'Encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être ? Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 Teraoctets. A titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 Teraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se compriment lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ un centimètre plus grand le matin que plus tard dans les nuits. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Tu as autant de poils qu'un singe. Ah non, ce n'est pas une insulte. Tes empreintes digitales ne sont pas uniques. Tu entends mieux si tu te bouches les oreilles. Est-ce que ces affirmations sont vraies ou est-ce que ce sont des légendes ? Quand une personne ment, tu peux la démasquer grâce à son nez. C'est vrai, ça ? Ouep ! Les chercheurs de l'université de Grenade ont découvert que, lorsqu'une personne ment, la température autour du nez et dans le coin des yeux augmente. Ce phénomène a été baptisé effet Pinocchio. Et ça alors ? Les humains ont la même quantité de poils que les chimpanzés. Tu y crois, toi ? C'est surprenant, mais c'est encore vrai. Le nombre de poils sur un corps humain et sur le corps d'un chimpanzé, ou tout autre singe de la même taille que nous, est presque égal. La seule différence, c'est que les poils humains sont souvent fins et sans couleur. Difficile de les compter. Tes deux poumons sont identiques. C'est probable, mais est-ce que c'est vrai ? C'est une légende. Ton poumon gauche est composé de deux lobes alors que ton poumon droit est divisé en trois parties. En plus, le poumon gauche est un peu plus petit pour laisser de la place au cœur. D'ailleurs, tes poumons contiennent environ 2400 km de voies aériennes. Ça correspond à plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Ils contiennent aussi plus de 300 millions d'alvéoles. Ces petits sacs d'air en forme de ballon. Tu as sûrement déjà entendu ça. Manger des carottes, c'est bon pour ta vue. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai non plus que si tu manges des carottes, tu vois mieux la nuit. Ce sont en effet des légumes pleins de vitamines A, très utiles pour le corps et pour les yeux. Mais si tu as besoin de lunettes, tu devras en porter même si tu manges plein de carottes. Certaines personnes éternuent quand elles regardent le soleil. C'est possible ça ? Et oui, environ 25% de la population réagit en éternuant en regardant le soleil. Ce phénomène a même un nom. Le réflexe photo-sternutatoire. Ce raser renforce les poils et les rend plus foncés. C'est vrai ? Ne t'inquiète pas, c'est une légende. Tu peux avoir l'impression que tes poils sont plus épais, poussent plus vite ou qu'ils changent de couleur après un rasage. Mais ce n'est qu'une illusion. Le rasage coupe le follicule de façon nette. Ce qui donne l'impression que le poil est plus épais et plus foncé. Mais si le poil repousse complètement, il sera exactement pareil qu'avant. Tes empreintes digitales sont uniques. Ça, c'est forcément vrai, non ? Le problème avec cette affirmation, c'est que les chercheurs ne peuvent pas démontrer que les empreintes digitales sont uniques. C'est apparemment vrai, mais impossible de vérifier. Et bien que ce soit improbable, on pourrait trouver un jour deux personnes avec les mêmes empreintes digitales. Les humains ont plus de cinq sens. C'est une légende alléchante où c'est la réalité. Nous avons cinq sens principaux. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais qu'en est-il de la thermoperception ? La perception de la chaleur. De la nociception ? La perception de la douleur. Ou de la perception de ton corps, la proprioception. Ferme les yeux et touche ton nez. Ça y est ? C'est un parfait exemple de proprioception. La liste est encore longue. Certains experts estiment que l'être humain a entre 21 et 53 sens. Les doigts se fripent quand tu passes trop de temps dans l'eau. C'est pour ta sécurité. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les chercheurs pensent que c'est vrai. Mais commençons par le commencement. Les doigts se fripent quand les vaisseaux sanguins rétrécissent. C'est le système nerveux qui fait rétrécir les vaisseaux sanguins quand tu passes trop de temps dans l'eau. Ton corps retire le sang des doigts. Les vaisseaux sanguins sont plus fins et la peau s'adapte à leur nouvelle forme. Douce et drôle de ride. Les chercheurs ne sont pas sûrs à 100%, mais ils pensent que ce mécanisme se déclenche pour te permettre d'avoir une meilleure prise avec les mains et les pieds mouillés. Les humains n'utilisent que 10% des capacités de leur cerveau. J'espère que c'est une légende. Et oui, c'en est une. On utilise apparemment 100% des capacités de notre cerveau au quotidien. Cet organe est toujours en activité même lorsqu'on dort. Quand tu roupilles, le lobe frontal, responsable des pensées supérieures, et les zones qui te permettent de percevoir ton environnement sont toujours en activité. Certaines personnes voient avec des couleurs plus vives. Comment ça se fait ? C'est vrai. Il existe trois types de photorécepteurs dans les yeux d'une personne normale, qui permettent de distinguer les couleurs des spectres bleu, rouge et vert. Grâce à ces photorécepteurs, la plupart des gens distinguent environ un million de nuances différentes. Mais les personnes atteintes de tétrachromatisme ont quatre photorécepteurs dans les yeux. Elles peuvent distinguer environ 100 millions de nuances différentes. C'est une anomalie extrêmement rare qui atteint plus souvent les femmes que les hommes. Mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne savent pas qu'elles voient le monde avec des couleurs plus vives. Tu entends mieux si tu fermes tes oreilles. C'est un peu un contresens. Mais est-ce que c'est vrai ? Et oui ! Si tu es dans un lieu bruyant, par exemple en boîte ou à un concert, tu devrais te boucher les oreilles pour mieux entendre tes amis. Appuie sur ton tragus. C'est cette petite partie de cartilage à l'entrée de ton conduit auditif. Penche ton oreille vers ton ami. Et voilà ! Tu peux éviter d'éternuer. Ah, ce serait vraiment pratique. Mais est-ce que c'est une légende ? Non, c'est vrai. Il suffit de te pincer la racine du nez. Ce faisant, le cerveau reçoit un signal d'alarme et ralentit tous les processus en cours, y compris l'éternuement. Ok, tu regardes encore 5 épisodes de ta série préférée. Tu dormiras plus demain pour récupérer. Mais c'est possible, ça ? Malheureusement, non. Tu peux toujours essayer de récupérer les heures de sommeil perdues avec des siestes ou des grasses matinées le week-end. Mais ça ne changera rien. Si tu n'as pas assez dormi la nuit précédente ou si tu t'es couché tard, la grasse matinée jusqu'à midi ne réglera rien. Pire encore, tu risques de te sentir étourdi si tu dors trop. Certaines personnes ont plus de côtes que d'autres. Vrai ou pas vrai ? C'est vrai. La plupart des gens ont 12 paires de côtes, 24 côtes au total. Mais sur 200 personnes, il y en a une qui a une 25e côte. Il s'agit d'une côte cervicale qui se forme à la base du cou au-dessus de la clavicule. Elle peut se former à droite ou à gauche et même des deux côtés du corps. Ceux qui ont cette côte en plus ne le savent probablement pas. En effet, il est rare qu'elle se forme complètement et peut simplement ressembler à des tissus corporels. Dans ce cas, elle n'est même pas visible au rayon X. Il faut attendre au moins une demi-heure avant d'aller se baigner après avoir mangé. Tu as déjà entendu cette phrase, je parie. Mais est-ce que c'est vrai ? C'est une légende. On pense qu'après un repas copieux, le sang se déplace vers l'estomac pour l'aider avec la digestion. Tes muscles ne recevraient donc plus assez de sang, ce qui provoquerait des crampes. Mais en réalité, il n'y a pas de risque que si on prend un bain après avoir mangé. Il te reste assez de sang dans les muscles. Les ronflements de certaines personnes sont plus bruyants qu'un robot de cuisine. Qu'en penses-tu ? En moyenne, quand une personne ronfle, le bruit ne dépasse pas les 60 décibels. Ce qui correspond au volume d'une conversation normale. Mais parfois, les ronflements peuvent atteindre les 80 décibels, ce qui correspond au bruit d'un mixeur. Tout le monde n'a pas des pupilles rondes. Est-ce que c'est possible ? Et oui ! Sur 10 000 personnes, il y en a deux qui ont des pupilles d'une forme étrange. En général, elles ressemblent à des trous de serrure. Cette anomalie s'appelle colobôme. Étonnamment, certaines personnes présentant cette caractéristique n'ont aucun problème de vue. Laisse-moi donc te raconter une histoire de queue. Il existe des cas d'humains nés avec une queue. Il y a environ 25 cas confirmés connus des scientifiques. Cependant, ceux qui nestent avec une queue n'en tirent aucun avantage réel, hormis le rôle que joue le coccyx pour l'équilibre. Les queues n'ont aucune fonction autre que leur présence physique, puisqu'elles n'ont pas d'os. Elles ne sont constituées que de nerfs, de vaisseaux et de muscles. Tu trouves que tu es un gastronome exigeant ? Tu trouves que la coriandre a un goût de savon ? Ou tu ne supportes pas l'ananas sur une pizza ? Vraiment ? C'est peut-être dû au type de goûteur que tu es. Jusqu'à 30% des personnes sont considérées comme des super goûteurs et éprouvent différents niveaux de plaisir ou de déception à l'égard de leurs aliments. Un aliment qui est amer pour un super dégustateur sera probablement sucré pour les dégustateurs moyens, qui représentent 40% de la population. Il y a aussi 30% de personnes qui ne sentent rien et qui ne trouveront jamais rien qui leur plaira du coup. Les pauvres. Vivre sans saveur, cela doit être dur. La grande majorité des gens ont les yeux marrons. Environ 79% de la population mondiale possède cette couleur d'yeux. Autrefois, tous les humains avaient uniquement cette pigmentation brune. Jusqu'à il y a environ 6 à 10 000 ans. Et non, je n'étais pas là à cette époque. Lorsque les humains ont migré vers le nord de l'Europe. Une mutation s'est produite, permettant aux yeux de s'adapter au changement de lumière. Les yeux bleus sont devenus la coloration la plus courante de la mutation. Et tous les yeux bleus actuels peuvent être attribués à un ancêtre européen. Il s'appelait Chadwick Abernathy. Son ami l'appelait Chad et il était déménageur de blocs de pierre à Stonehenge. Enfin, pas vraiment. Aujourd'hui, les yeux bleus représentent environ 10% de la population humaine. Les yeux miel et les yeux noisettes représentent respectivement 5%. Les yeux gris, jusqu'à 3%. Et la couleur la plus rare des yeux est le vert, qui ne représente que 2%. Plus rare encore est l'hétérochromie iridienne, où les deux yeux sont de deux couleurs différentes. Elle est héréditaire et est également affectée par d'autres facteurs génétiques. Seul 1% de la population humaine possède cet attribut incroyablement rare. Tu as un petit trou à l'avant de ton oreille, au-dessus du conduit auditif ? Il s'agit d'une fosse préauriculaire. Au cours des 6 premières semaines du développement de l'enfant, bien avant sa naissance, le pavillon de l'oreille, qui est la partie externe de votre oreille, se développe. La fosse préauriculaire se forme lorsque le pavillon de l'oreille ne fusionne pas complètement, ce qui se produit chez moins de 1% des humains. Bien qu'il y ait des spéculations selon lesquelles ce petit trou serait le vestige et des branchies que nous avions autrefois de nos ancêtres marins, il n'y a rien de solide pour confirmer cette théorie. Si tu peux te lécher le coude facilement ou toucher ton pouce avec ton avant-bras, félicitations ! Tu fais partie de la minorité des gens. Mais certaines personnes portent la flexibilité à un niveau supérieur. Cette condition est appelée hyper-mobilité. Elle permet à de rares personnes de tordre leur corps dans des positions étranges comme un serpent, mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hyper-mobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une plus grande moelle. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers. Oui, cela donne sang. Mais il y a aussi un très faible pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains de manière égale, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres représentent seulement 1% de la population totale, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu es l'une d'entre elles, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations ! À propos, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. Si tu as trois mains, eh bien, c'est une autre vidéo. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. En d'autres termes, si tu écris avec ta main droite, tu auras plus d'ongles à droite. Et tu dois couper ces ongles plus souvent. Tes ongles poussent également plus vite en été et pendant la journée. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans. Eh oui, sans chirurgie ! Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Alors, ne me dis pas que je ne fais pas assez d'exercices ! Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente près de 200 000 cellules de peau par heure et plus de 3 kg par an. Eh, c'est le plan pour perdre du poids en perdant des cellules de peau. Oh, inscris-toi ! Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules cutanées à un moment donné. De plus, ta peau se renouvelle entièrement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger dans leurs orbites. Wow, ça ne doit pas être drôle ! Contrairement à d'autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Wow, ça ne doit pas être drôle ! Ta peau se fripe si tu restes dans l'eau trop longtemps. Mais pas parce qu'elle absorbe de l'eau. Lorsque ton corps est mouillé, les doigts et les orteils ridés te permettent d'avoir une meilleure prise. Tu sais, comme lorsque les bandes de roulement des pneus de ta voiture adhèrent mieux à la route lorsqu'elles sont neuves. Tes yeux sont un instrument étonnant. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps même quand tu es au repos. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. En outre, il brûle environ 330 calories par jour. Une personne adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ses os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires approximativement 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. En fait, j'ai établi aujourd'hui un record personnel de respiration pendant plusieurs jours consécutifs et je prévois de le battre demain. Les os sont un véritable paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de même largeur. Mais peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Si une personne est atteinte d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs. Mais elle peut quand même sentir mauvais. Désolée. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel. Plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut carrément tuer une personne. Pas sympa comme fin. Le muscle le plus fort de ton corps en fonction de son poids est celui de ta mâchoire. Oui, la mienne est bien trop développée. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. Ça ressemble à une entreprise pour laquelle je travaillais. À la fin de sa vie, une personne normale peut se rappeler jusqu'à 150 trillions d'informations. Sauf l'endroit où ils ont laissé leur clé de voiture. Même si les empreintes digitales sont gravement endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Tu ne me crois pas ? Donnez-lui un coup de fouet. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 teraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. L'homme est le seul être vivant à pouvoir naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ne les réveille pas ! L'os le plus long est le fémur, et non l'os du rire. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus court qu'un grain de riz. Tu sens des chatouilles quand tu te chatouilles toi-même ? Normalement, tu ne devrais pas. Sauf si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet du cerveau, qui surveille les mouvements, prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais quelques rares personnes peuvent se sentir chatouilleuses de leur propre chef. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore, ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut contribuer à exciter tes nerfs et à te détendre. Tu peux aussi faire un test de chatouillement. Si tu veux vérifier le travail de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins pendant la première totative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes répartis dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence lorsque tes yeux sont ouverts. Peux-tu remuer tes oreilles volontairement ? Es-tu populaire dans les fêtes parce que tu sais le faire ? Félicitations ! Environ 22% des habitants de la Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% y parviennent. Remuer les oreilles était une chose courante chez nos ancêtres lointains. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer toute une série de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsables de cela s'appelle les auriculaires, et nous n'en avons généralement pas besoin de nos jours. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore acquérir cette fameuse habitude de tendre l'oreille vers une source sonore, comme le font les chiens et les chats. Nous ne pouvons pas non plus prêter l'oreille à quelqu'un. Elles sont difficiles à enlever et à rattacher. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil ? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards par exemple. Celles-ci avaient a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas, en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, et ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ! » Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir les preuves que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeaient beaucoup de forces physiques et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit. Mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leur propriété et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrirent encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupes dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapus, robustes et probablement dépourvus de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Hum, quelle charmante perspective !